et là tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo comme à chaque fois et aujourd'hui on va parler du simili cuir et de comment l'adopter pour cette saison avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux que ce soit sur instagram ou sur facebook donc sur instagram vous le savez c'est là que je partage avec vous mes inspirations de look vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien en story parce que je partage aussi pas mal en story et vous pouvez aussi me rejoindre sur la page facebook donc sur facebook c'est plutôt là que je vais partager l'actualité l'agenda le lancement des formations etc et donc vous pouvez me rejoindre aussi sur la page facebook et donc on démarre tout de suite cette vidéo avec justement ici le simili cuir donc le simili cuir c'est une matière qui est très tendance pour cette saison qui revient chaque année finalement d'une certaine façon à l'automne hiver en tout cas plus précisément et donc le simili cuir on peut l'adopter sur différentes pièces de son dressing et je vous ai préparé ici cette idée de look avec cette manière différente de pouvoir le porter la première manière de porter le simili cuir c'est ici avec cette petite jupe évasée donc moi cette pièce est un bon basique parce que elle peut aller vraiment avec plein de choses on peut la porter soit dans un style un petit peu plus prépi avec une chemise tout comme ça irait très bien aussi avec un peu le col roulé enfin on peut vraiment la porter de plein de façons différentes alors ce qui est intéressant aussi avec le simili cuir j'en profite pour vous le dire déjà c'est que c'est une matière qui va être très intéressante à mixer avec d'autres matières et d'autres textures avec notamment des matières en maille par exemple donc des pulls des gilets ça peut aussi très bien fonctionner avec du jeans donc une chemise en jeans par exemple et donc le simili cuir se marie très bien avec d'autres matières pour jouer justement sur un jeu de texture et de relief donc ça pensez y aussi quand vous adoptez le simili cuir ici sur vos looks une deuxième manière de le porter et bien c'est avec un pantalon en simili cuir donc ici on est sur un pantalon évasé en simili cuir qui est assez taille haute personnellement ça c'est un pantalon que j'aime beaucoup donc celui ci vient de chez zara de l'année dernière mais je pense qu'ils l'ont ressorti aussi cette année donc vous pouvez aussi à la voir en modèle un peu plus droit ou un petit peu plus slim alors cette année le pantalon en simili cuir se porte plutôt évasé ou droit que trop slim mais le slim reste bien évidemment toujours un bon basique mais en tout cas en pantalon de nouveau vous pouvez l'associer de plein de façons différentes et c'est ça qui est super intéressant aussi et moi j'aime beaucoup les pantalons en simili cuir ici pour pour l'automne hiver une autre manière de le porter c'est en jupe crayon donc ici on est sur un look un peu plus chic un petit peu plus sophistiqué mais qui se prête très bien également et donc la jupe crayon ici elle peut être très intéressante au niveau de ses looks parce que et bien on va pouvoir la porter de plein de façons différentes aussi donc soit on peut la porter dans sa version très sophistiquée avec d'autres pièces qui seront très sophistiquées aussi soit on peut bien évidemment la décaler et lui apporter une petite touche un peu plus décontracté un petit peu plus casual et donc c'est intéressant aussi de jouer vraiment ici sur les mix de style donc ça c'est ce que je vous partage bien souvent dans mes conseils en termes de casual chic et de fonctionnement casual chic je pense d'ailleurs vous refaire une vidéo à ce sujet dites moi en commentaire si c'est le genre de thématique qui peut vous intéresser mais en tout cas ici on peut vraiment jouer soit sur le côté un petit peu plus chic soit sur le côté un petit peu plus casual en fonction de comment on va équilibrer les pièces ensuite une autre manière de porter le simili cuir c'est de le porter en short donc un short en simili cuir moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi pour l'entre-saison donc là on est vraiment sur l'idée du short qu'on peut très bien associé avec une paire de bottes hautes avec un collant avec un pull pour donner de nouveau l'optique un petit peu plus décontracté tout comme on peut très bien assortir aussi le short avec un blazer par exemple et lui apporter la petite touche un petit peu plus chic un petit peu plus élégante et donc le short il se marie aussi très très bien à la saison de l'automne hiver tout dépend bien évidemment de comment vous allez porter mais le short en simili cuir c'est aussi une bonne manière de pouvoir adopter la tendance du simili ensuite une autre manière de porter le simili cuir c'est de le porter en blazer donc ici un blazer oversize par exemple ça c'est un blazer que j'aime beaucoup c'est un blazer que j'ai depuis quelques depuis quelques saisons mais qui revient de nouveau très fort au niveau de la tendance donc on peut très simplement l'associer avec un jeans un petit top blanc une jolie paire de boots et on a un super look qui est assez basique assez intemporel et en même temps assez pointu parce que le blazer apporte la touche dans ce cas ci beaucoup plus tendance qu'un simple blazer noir par exemple mais ici le fait de l'avoir en simili cuir tout de suite ça vient upgrader un petit peu plus le look le moderniser et lui apporter la petite touche un petit peu plus tendance donc même associé avec des pièces qui sont très basiques et bien ça peut tout à fait fonctionner ensuite une autre veste en simili cuir qui pour moi fait un petit peu partie des basiques du dressing c'est clairement un basique cette pièce c'est le perfecto donc le perfecto moi je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup de l'associer avec des robes avec des jupes ou avec des pantalons taille haute fluide parce que je trouve que ça crée un bel équilibre sur la tenue donc dans ce cas ci je le choisis pas trop long pour vraiment allonger la jambe et marquer un petit peu plus la taille parce que s'il s'arrête pile au niveau de la taille et bien il va venir dessiner un petit peu plus la taille et donc la veste courte portée sur un pantalon droit et fluide portée sur une longue robe ou portée sur une longue jupe et bien c'est quelque chose qui est très intéressant aussi visuellement donc ça pensez y aussi si vous n'avez pas de perfecto dans votre dressing c'est un bon petit basique aussi que je conseille d'avoir et alors la dernière manière de porter le simili cuir et bien c'est ici sur une autre couleur parce que c'est vrai que toutes les pièces que je vous ai montré ici précédemment c'est du noir du simili cuir noir mais pourquoi pas aussi sortir un petit peu de nouveau de sa zone de confort et de ses habitudes et d'adopter le simili cuir sur une autre couleur comme c'est le cas par exemple ici avec ses jupes marron qui tire un petit peu vers le grenat parce que c'est un marron un petit peu plus rouge et bien dans ce cas ci ça peut vraiment aussi de nouveau changer l'aperçu du simili cuir lui apporter une petite touche supplémentaire également et ça peut être très intéressant aussi à adopter donc le simili cuir marron le simili cuir camel le simili cuir cognac et bien tout ça ça peut aussi être assez intéressant pour changer un petit peu du simili cuir noir on a l'habitude finalement de voir et qui fonctionne très bien vous l'avez vu mais ici avec une autre petite touche avec une autre couleur et bien ça peut être tout aussi canon donc voilà ici pour cette manière différente de porter le simili cuir dites moi en commentaire la manière que vous préférez ou celle que vous adoptez déjà et celle que vous aimez moins vous le savez ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec vous dites moi aussi si c'est le genre de matière que vous avez l'habitude de porter ou pas et si ça vous donne peut-être envie de tester dites moi tout en commentaire ça me fera plaisir d'avoir vos retours nous en tout cas on se retrouve la semaine prochaine rendez vous samedi à 9h comme chaque samedi d'ici là je vous fais plein de bisous passez une très belle semaine et surtout prenez bien soin de vous bye bye